Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet article 4 est particulièrement important puisqu'il touche à un sujet aussi sensible et structurant pour notre société qui est celui de la filiation. Le système de déclaration anticipée de volonté, la DAV, tel qu'il était envisagé dans le projet de loi initiale avec la création d'un nouveau titre 7 bis, n'était pas suffisant et a soulevé de nombreux questionnements et inquiétudes. Je tiens donc à saluer l'écoute dont a su faire preuve le gouvernement qui a conduit à une réécriture de cet article 4 pour tenir compte des différentes remarques évoquées à l'occasion de nos auditions. Une évolution de notre droit de la filiation est aujourd'hui nécessaire et tous en conviennent afin de tirer les conséquences de l'élargissement de l'accès à la PMA que nous venons d'adopter. Mais ces évolutions doivent s'opérer de manière apaisée et garantir in fine une sécurité juridique pour tous les parents et pour tous les enfants. L'article 4, dans sa nouvelle rédaction, avec la création d'un nouveau chapitre intégré au sein du titre 7 du livre 1 du Code civil relatif à la filiation, nous paraît plus équilibré. Toutefois, il demeure à nos yeux imparfait et nous aurons à nous pencher à nouveau sur ce sujet complexe. Je pense notamment au régime juridique qui, de mon point de vue, reste encore dérogatoire pour les couples de femmes qui devront procéder à une reconnaissance conjointe et anticipée. Là où le régime actuel prévu au 311.20 du Code civil pour les couples composés d'un homme et d'une femme font d'ores et déjà la filiation des enfants nés d'une AMP consentement exprimée par leurs deux parents. Il s'agira donc de parvenir à un dispositif plus sécurisé et plus stable pour toutes les familles et, je crois qu'il faut le dire, fermant la porte de manière claire et définitive à la gestation pour autrui, ligne rouge qui ne doit jamais être franchie. Je vous remercie.